salut à toi peuple de rome bienvenue sur la chaîne du bar de l'ours l'ours c'est moi et le bar il est derrière on se retrouve aujourd'hui pour une dégustation d'arôme blanc on est en compagnie d'une bouteille ici présente qui m'était envoyé par rome store donc un grand merci à eux de m'avoir envoyé cette bouteille pour pouvoir faire la dégustation aujourd'hui sur la chaîne on avait un sample mais c'est vrai que c'est toujours plus sympa d'avoir la bouteille dans les mains je le dis à chaque fois donc un grand merci à eux je mettrai leur petit lien de leur site web ils sont spécialisés sur le rome agricole donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'oeil sur leur site je mettrai de façon dans la description de la vidéo on est donc comme je disais sur un rome blanc on est sur une marque que je ne connaissais pas qui s'appelle héritier matco j'espère que je le prononce bien et je m'excuse par avance si ce n'est pas le cas on est donc sur un rome a haussé martinique un rome blanc qui titre à 50 degrés d'altol et qui est fait à base de pur jus et on est sur la cuvée castellemore alors pour la bouteille on est sur quelque chose de relativement classique on est avec un système de bouchons à vis puisqu'on est sur du rome qui ne se veut pas spécialement forcément premium on est plus sur un gamme on va dire d'approche de prix plutôt basique sur les premiers prix ou au premier prix et on est sur voilà si on est sur une bouteille avec les étiquettes on a les petits rappels blanc blanc vert ça fait penser un petit peu ce qu'on pourrait avoir sur sur la favorite ça fait effectivement un petit peu penser à la canne donc voilà on est sur quelque chose de relativement classique rien d'extraordinaire ça fonctionne ça fonctionne bien donc je le disais la marque matco héritier matco je ne la connaissais pas du tout j'ai découvert très récemment et j'étais plutôt agrément surpris notamment par le blanc donc c'est pour ça qu'on le fait aujourd'hui parce que j'avais envie de le mettre un petit peu en avant on est sur une marque qui est née en 1895 et qui en fait a été créée par un petit fils d'esclaves affranchis donc on a une grosse histoire un gros passé dans la marque donc cet homme s'appelait félicien matco et il a créé en fait donc la distillerie en 1895 donc il y a eu plusieurs générations qui sont succédés à la tête de la distillerie et elle a fermé en 1965 aujourd'hui et depuis 2006 et stéphane matco qui est à la tête de l'entreprise de la marque héritier matco qui a voulu la remettre en avant donc on n'est plus sur la distillerie pure et dure qui existait à l'époque mais on a vraiment cette marque qui existe et il a voulu remettre en avant et remettre au goût du jour sa marque l'objectif étant vraiment de perpétuer la tradition familiale donc pour les détails aujourd'hui matco c'est comme d'autres marques comme bali par exemple ou comme hardy s'est distillé chez saint james alors encore un petit truc j'aime bien moi quand il y a des histoires qui sont marquées sur les étiquettes je trouve ça assez sympa de pouvoir avoir des petits détails comme ça on nous explique qu'en fait le nom de cette cuvée puisque cette cuvée s'appelle la cuvée castelmore le nom de cette cuvée en fait elle vient du fait que le lieutenant général de basse castelmore gouverneur des anti françaises qui fut le premier propriétaire de l'habitation fond capot de 1674 à 1677 et bien c'est sur cette même propriété qui a été créée la marque par félicien matco en 1895 et c'est un petit peu un rappel justement une petite note historique j'aime bien avoir ce petit genre de détails qui sont notés des fois sur les bouteilles alors en termes de robes on va pas spécialement traîner dessus on est sur quelque chose de translucide on est sur un rhum blanc en termes de nez on a tout de suite de la canne on a la frais elle vraiment la belle canne fraîche le jus de canne frais tout de suite qui vient nous enivrer et les 50 degrés ils sont relativement discrets je trouve en tout cas vraiment quand on vient dessus sur ses premiers nez alors moi c'est un nez que j'aime beaucoup qui peut être presque un petit peu enivrant parce que c'est un nez qui est relativement classique qui est vraiment sur le jus de canne mais vraiment sur le jus de canne il n'y a pas quelque chose qui vient t'embêter dessus on a vraiment l'expression d'un jus de canne frais directement dans notre verre avec ce côté un petit peu soleil légèrement sucré et on n'a pas beaucoup d'artifice dedans et ça ça me plaît beaucoup c'est un nez qui fait presque un petit peu élégant presque un peu élégant et qui est fait très sucré quand même pour un martiniquais souvent les martiniquais ont ce côté poivré ou ce côté végétal ce côté très fort qui peut arriver là on a plus un côté tout de suite vraiment sucrosité de la canne alors on a des notes d'agrumes forcément on a des notes de citron peut-être plus citron jaune que citron vert d'ailleurs on a un petit côté on a un petit côté légèrement floral et on a vraiment cette sucrosité je leur dis c'est impressionnant et ses 50 degrés sont vraiment très discret au nez on a quand même une petite note légèrement relevé qui sera effectivement sur le côté poivre poivre noir poivre gris j'aurai pas la définition exacte on a un petit côté poivré qui est présent mais qui est vraiment pas trop 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 fort pas trop trop prononcé comme d'autres martiniquais ne viendraient nous tanner et on n'a pas de grosses épices on n'a pas de trucs trop trop épicés dans le nez non plus c'est un nez qui est presque un petit peu rond en fait et ça me plaît beaucoup ça me fait penser à des blancs guadeloupéens assez ouais assez sucré presque un petit peu fruité alors en termes de fruits j'aurais pas quelque chose qui va vraiment ressortir parce que c'est relativement discret aussi c'est un nez qui est très équilibré vraiment très très bien équilibré et il sait vraiment c'est ce côté la canne chaleureuse quoi vraiment on est vraiment dessus alors on a un petit côté effectivement un peu fruits fruits écrasés fruits noirs noirci par le temps par l'oxyde des bananes très 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 mûres peut-être écrasés on a cette belle canne franchement c'est la canne moi c'est la canne et les agrumes canne agrumes ça fonctionne très bien en fait c'est assez marrant parce que on a un côté presque un peu rond presque un peu gourmand et en même temps on a quand même ce profil sec martiniquais on a une belle alliance c'est dingue il est vraiment bon en pur je me suis dit je l'ai essayé je l'ai essayé je l'ai essayé et il est vraiment en pur je trouve qu'il est meilleur quand il ponche et pourtant il est bon quand il ponche il passe bien j'en ai un qui est là on va le faire mais en pur il est top et c'est dingue il ya vraiment cette caractéristique soleil et fruité que j'ai sur des guadeloupéens et j'ai pas vraiment le côté martiniquais tu me le fais déguster à l'aveugle je te dis que c'est un guadeloupéens je te dis que c'est peut-être un ça pourrait être presque quelque chose qui se ressemble à un biel et en même temps quand tu veux un peu plus loin dedans tu comprends effectivement on a ce côté jamaïque jamaïque pardon on a ce côté martinique qui vient te reprendre te raccrocher un petit peu les papilles où le poivré est présent ça relève le tout on a le côté floral qu'on avait au nez un petit peu moins en bouche mais plus là sur le côté végétal on a effectivement ses agrumes on a plus un petit côté presque un peu écorce d'orange les 50 degrés là en bouche ils sont présents sont vraiment là il ya une petite fraîcheur qui s'installe qu'on a quasiment pas au nez on a ce poivre qui vient vraiment te dire non non on est là on est présent végétal je l'ai dit et légèrement épicé épices douces qui t'agressent pas du tout la bouche et on a une bouche qui est beaucoup plus qui a beaucoup plus de caractère que le nez on a vraiment ce jus de canne en bouche il est vraiment présent jus de canne la sucrosité de la canne franchement on le sent très 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 sympa on a un côté fruité effectivement fruits mûrs mais qui est plutôt discret et on a une légère amertume qui vient s'accompagner de ce côté agrumes la finale elle est plutôt moyenne elle est pas extrêmement longue il ya un côté fraîcheur fraîcheur végétale plus du tout floral sur cette finale qu'on n'a pas trop en bouche ni en milieu de bouche mais vraiment sûr ça reste sur la finale cette petite fraîcheur le poivre la canne et on a un côté légèrement terre terreux que j'avais quasiment pas en bouche l'amertume que j'ai eu elle disparaît par contre complètement sur la sur la finale c'est relativement léger c'est pas forcément trop trop fort trop trop présent non plus en bouche et c'est marrant mais on a vraiment une caractéristique que moi j'aime bien qui me fait penser au bali 50 blanc que j'aime beaucoup et en même temps c'est distillé au même endroit donc c'est peut-être pour ça qu'on a des similitudes je saurais pas vous dire ce que c'est mais il ya un côté caractériel comme ça sucré mais de caractère vraiment qui est présent alors je monte y plonge que là avec mon petit verre merci à pierre d'ailleurs on va sortir sa vidéo bientôt pour expliquer un peu son taf et ce qui est assez marrant c'est que enfin c'est marrant c'est que je trouve que le maître antiponche alors en termes de nez forcément ça évolue énormément ça casse vous savent casse vraiment l'adn sucrosité de cannes on a vraiment toutes ces agrumes qui ressortent excessivement on est presque trop pour moi mais c'est normal en même temps on est sur un sur antiponche c'est marrant parce que je trouve que qu'il est bon antiponche mais franchement en pur ouais c'est il est top en pur il est vraiment top alors le petit bon je lui va très bien lui va très très bien parce qu'en fait cette sucrosité ce caractère poivré se marie super bien avec le sucre et le citron vert vraiment ça passe mais très 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 bien franchement ouais antiponche façon je l'avais testé je suis vraiment pas un amateur spécialement de petit bon je vous le savez mais alors là top rien à dire le taf est fait il est très 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 bien fait quoi tant qu'on est un peu dans l'été ponche et dans les mélanges je vous mettrai une photo j'ai fait avant un tiers soir un test où j'ai pris un fruit de la passion complet un demi citron vert j'ai mis à peu près 5 centilitres héritier madco qv castalmore et j'ai mis 3 3 4 centilitres de saint james vsop qui est caché là bas et j'ai rajouté un tout petit peu de jus de la passion un petit peu de sucre de canne beaucoup de glaçons et franchement bon c'est très 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 bien passé c'est fou en fait ce petit ponche là ça me reste en bouche il me permet d'avoir vraiment ce rappel du jus de canne et se sucrer avec le côté agrumes il est mielleux presque dans la bouche très 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 sympa en termes de notes je partais sur un 7 sur 10 et en faisant la dégustation là en pur franchement il vaut plus que 7 sur 10 quoi alors je vais pas aller sur un 9 sur 10 faut pas exagérer on n'est pas non plus sur sur un rhum non plus extraordinaire mais là pour un pour un produit de ce type là pour un produit qui coûte 25 26 euros franchement bah 8 sur 10 8 sur 10 vraiment pour le coup mérité et il fonctionne aussi bien donc en ponche en cocktail en dégustation pure que même en anti ponche franchement la palette de recettes que je peux faire avec elle est top c'est un blanc mon avis pour lequel on peut vraiment s'amuser pour 25 balles ça fonctionne très bien pour 25 balles on a plein d'autres trucs qui fonctionnent moins bien il ya tu as du clément canne bleu qui est même plus cher encore aux alentours de 30 35 euros qui pour moi fonctionne moins bien on a une alternative pour ceux qui sont plus qui ont peur peut-être un peu du poivré comme ça et tout tu peux avoir sur le même sort de prix tu peux avoir le coeur de chauffe de chez remonenc à 50 degrés qui fonctionnera bien qui fera à peu près le même taf on a la favorite qui est un peu plus cher le coeur de cannes un peu plus cher que celui ci pour moi franchement j'aurais une préférence je pense pour celui ci peut-être que le coeur de cannes il ya des chances pour le petit ponche c'est sûr et certain on a le jm blanc à 50 aussi qui est dans le même ordre de prix pour le coup moi je préférerais celui ci qui est peut-être un petit peu moins aromatique pour le coup mais qui va être un petit peu moins costaud qui va peut-être taper un peu moins fort je trouve qui sera peut-être un petit peu plus rond et on pourra faire plus de choses qu'avec le jm à mon avis en termes de prix donc voilà on est sur quelque chose qui est 26 euros c'est un tarif logique pour un rom comme ça moi pour le coup 8 sur 10 mérité amplement on est sur en fait un rom qui fait le boulot vraiment il fait le boulot il le fait bien le résumé ce serait vraiment ça c'est qu'il fait le taf et qu'il le fait bien un martiniquais avec une histoire derrière avec un profil un peu subtil presque qui nous amène dans une presse un peu main de velours qui moi me plaît beaucoup 8 sur 10 bien vérité on arrête là dessus merci à toi peu plus durent d'avoir visionné la vidéo n'hésite pas comme d'habitude à commenter partager liker à venir sur la page facebook sur le compte instagram sur la chaîne abonnez vous mettez la petite cloche pour avoir les notifications moi je vous dis à très vite pour d'autres vidéos et puis comme d'habitude n'oubliez pas à plus au cloron abonnez vous